Chantal Robert, bon matin, fait que je vais vous faire des vidéos seulement audio. Quand on dit audio, ça attire du mot auditif, donc tu ne verras pas d'image. Tout à la fois, ce qu'on dit, ça pratique la concentration auditive, ok? Puis à partir de la concentration auditive, il faut que tu mémorises seulement à partir de mots. Sans soutien d'aide visuelle, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de pictogramme, il n'y a pas de tableau, il n'y a pas d'affiche imprimée dans le fond, il n'y a aucun soutien. C'est ce qu'on dit parfois aussi par passer un examen dans une pièce blanche. Une pièce blanche, si tu passes dans un examen, tu rentres dans un cubicule, tout est blanc, puis celui qui te pose des questions est de l'autre côté du mot. Seulement auditif, comme ça. On vérifie de cette façon-là, puis aussi, c'est pour faire passer des examens, mais c'est aussi un exercice. Comme le casse-tête, c'est un exercice de casse-tête. Celui-là, c'est un exercice de casse-oreille. On va faire du casse-oreille, si tu veux l'appeler comme ça, pour que tu t'en souviennes. On va faire du casse-oreille ce matin! On peut mettre un bandoulière sur les yeux aussi, parce que là, s'il y a plusieurs élèves dans la classe, on met la bandoulière sur les yeux. Donc, on a tous nos petits bandos noirs qui cachent les yeux, puis là, on ne fait qu'écouter. Aussi, bon, des idées d'échange de cadeaux. Tattine a m'a donné un chariot à poupée, puis j'en ai déjà un. Je n'avais pas tout à fait besoin de ça. En fait, je ne joue plus à ça, mais ce n'est pas grave, Tattine. Je suis bien contente que, c'est juste que tu n'as pas vu le temps passer. J'ai grandi, puis là, elle est partie en rire, Tattine. Mais, c'est ça que ça voulait dire, là, la grande amour. Ça fait trois ans que Tattine ne t'a pas vu. Fait que la dernière fois qu'elle t'a vue, t'avais un petit chariot, un petit balai en plastique. Fait que, c'est sûr que mettre de côté les gens importants. Va faire que tu réalises que, en tout cas, ce n'était pas le but du sujet. Fait que là, les gars, pour les exercices de casse-oreilles, Fait que tu as aussi des disques, des DVD, ou des cartettes que tu t'assis, puis tu fais juste écouter. Ça, tu peux en avoir dans l'auto. C'est super le fun. Où est-ce que c'est parler? Parler, puis chanter, c'est très différent. Ok, chanter, il y a une mélodie qui accompagne le texte. Mettons, tu écoutes, je ne sais pas, moi, comment il s'appelle, Fagina Véan, celui qui chante à Cache City, dans le fond, il vient de passer. Luc de la Rochelière. Donc, Luc de la Rochelière, c'est assez intéressant à écouter, parce qu'il y a aussi un message qu'on dit, il y a une cueillette de données qui est assez intéressante avec Luc de la Rochelière dans ses textes de chanson qui démontrent, ok, puis qui, en fait, comme quasiment des notes d'observation d'un psycho social, de travailleur social. Donc, pour en remettre au casse-oreille, là, je l'explique, j'explique le casse-oreille, donc c'est pour ton attention auditif, puis pour après coup, là, c'est assez, je vais le fermer, puis s'il y a quelqu'un qui l'utilise, ça me fait plaisir, va vérifier qu'est-ce que tu as retenu, puis compris. Merci.